Salut à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer une recette je sais que j'en fais pas énormément sur ma chaîne parce que c'est très long à monter et souvent j'ai la flemme donc là il s'agit de la recette du flan coco donc vous allez retrouver du lait concentré, du lait de coco, des oeufs, de la noix de coco râpée et j'ai oublié de le dire du sucre pour faire le caramel juste après vous retrouverez toutes les quantités utilisées de toute façon en barre d'infos, ne vous inquiétez pas donc je vais commencer par mélanger le lait concentré avec le lait de coco et les oeufs après avoir essayé d'uniformiser mon mélange et c'est pas évident parce que le lait de coco présente des espèces de petits morceaux grumeaux un peu chiants je vous l'avoue donc j'ajoute 5 cuillères à soupe de noix de coco râpée et je continue ma petite tambouille je vous le disais tout à l'heure j'ai oublié de vous indiquer qu'on avait besoin de 100 g de sucre pour faire un caramel là j'ai coupé au montage mais je vous jure le caramel il roussissait pas, ça m'a pris 15 ans c'était juste chiant donc armez vous de patience ce gâteau se cuit, enfin ce flan se cuit au bain-marie donc pour ça j'utilise un plat beaucoup plus grand donc je mets de l'eau dedans une fois que mon caramel est bien noir comme vous pouvez le voir je crois même un petit peu trop mais bon c'est tout c'est au goût de chacun je le mets donc dans le fond de mon moule à cake j'attends qu'il refroidit un petit peu pour pas qu'il brûle le mélange et je mets le restant le mélange par dessus je vous ai montré un petit peu comment j'avais disposé ça dans le four donc clairement faites quand même très très attention parce que enfin il faut être un petit peu métipuleux pour éviter d'en mettre partout donc je vous montre le résultat faites bien attention lorsque vous démoulez ce flan parce que bien sûr il se retourne il faut le retourner dans un autre plat pour le manger que le caramel coule tout le long du flan c'est trop bon et par contre c'est vrai que je pense qu'il ne peut pas se conserver extrêmement longtemps mais bon je compte sur vous là dessus pour le manger très très rapidement n'est ce pas et il est juste hyper moelleux c'est délicieux si jamais vous essayez de reproduire cette recette n'hésitez pas à la publier sur les réseaux sociaux avec le hashtag CocoVani à tout de suite bisous bisous